Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre s'il Ce soir le grand jury reçoit Dr Modibo Soumare, auteur et homme politique. Il est franchement auteur de ce livre intitulé Jeunesse et Leadership, la lutte de la jeunesse malienne. Ce que j'en pense, c'est le thème de son livre, de son tout premier livre. Dr Soumare, merci de cette deuxième comparution devant le grand jury sous une autre casquette ce soir. Bonsoir, merci de cette invitation. Il est directeur de publication du journal le 22 septembre. Bonsoir, je suis Omar BCDB pour ceux qui nous suivent à travers la radio Renouveau FM ou la 8018.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Dr Soumare, votre regard sur la composition du jury, il est bien composé le jury ? Je pense que c'est bien composé et je vais me rappeler que c'est ma troisième comparution. Le troisième, oui. D'accord. Keïta, que vous inspire d'avoir le Dr Soumare ? Moi, j'ai entendu dire qu'il vient ici sous une autre casquette. Pour moi, j'aimerais qu'il vienne sous une double casquette. Oui. Parce que l'actualité est telle qu'on ne peut pas s'en passer. Mais c'est vrai. Donc, comme il vient aussi avec, cette fois-ci, avec quelque chose de nouveau, un produit nouveau, ça inspire déjà le débat. Parce qu'en réalité, ce n'est pas à chaque fois qu'on a l'occasion de discuter à ce niveau-là des questions de jeunesse, de son histoire. J'ai parcris le livre, j'ai vu que vraiment, il y a un pan entier de l'histoire de cette jeunesse-là qui est décrite là-dedans. Même si je trouve quelque part aussi que c'est une grande compilation aussi de documents archivés, bon, le débat est là. Je suis sûr qu'il s'est comporté dernièrement, il s'est illustré sous un bon visage. Je suis sûr que cette fois-ci aussi, il saura élever le défi de bien informer le public sur ce qu'il sert, de la situation de l'EGS et de l'actualité en général. Chana, je sais que vous connaissez particulièrement l'homme. Oui, c'est un jeune, un jeune, je parle de lui depuis qu'il était jeune, jeune brillant, en tant qu'étudiant, parce que ce n'est pas n'importe qui qui fréquentait à l'époque l'école de médecine. Donc, jeune brillant déjà, brillant sur les bancs, il a milité, il a cru à le militantisme. Il a milité dans beaucoup d'associations, dans beaucoup de structures. Il s'est formé et c'est ce qui, naturellement, a fait de lui aujourd'hui un leader politique. De la vie associative à la vie politique. C'est tout à fait normal. Un jeune brillant, militant, associatif, aujourd'hui, leader politique. Son livre, Abdurrahman, dit qu'il y a assez de documents sur ça. Moi, je trouve le livre comme étant beaucoup plus informatif qu'analytique. Parce que quand il dit ce que j'en sais, oui, ce que j'en sais, il en sait beaucoup. Il a fait beaucoup d'associations. Il connaît le Mi'kmaq. Il connaît le complot. Il connaît tout. Il connaît comment déstabiliser. Est-ce que vous voyez ? Donc, vraiment, je pense que ce livre-là est un livre que les jeunes doivent lire. Les jeunes doivent le lire parce qu'il explique même comment élaborer un projet. Comment faire le budget d'un projet. Les réunions. Comment ouvrir une réunion. Comment clore une réunion. Vraiment, c'est un livre informatif pour la jeunesse. Je pense que vraiment, il a contribué, il a apporté sa part de contribution à la lutte pour la jeunesse. Chana vous présentez comme quelqu'un qui s'est déstabilisé. Je ne sais pas si vous allez pouvoir déstabiliser le jury de ce soir. On va en savoir. Allez-y, Keïta, déjà pour qu'on puisse commencer à découvrir ce livre. Bon, effectivement, moi, je n'ai pas reclus le livre. Jeunesse, effectivement, c'est vrai. Tout ce qu'il a raconté, ce livre, est vrai. Il y a quand même beaucoup de choses pour la jeunesse à apprendre là-dedans. Des choses qui, somme toute, on peut apprendre aussi en fouillant ailleurs que dans le livre. Ça, c'est clair. Quand je dis que c'est une compilation de documents, il ne dit pas que c'est le contraire. C'est une compilation vraiment de documents archivés. Pour la plupart de ceux qui ont vu là-dedans. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on a un livre qui retrace vraiment par un acteur même de la jeunesse, de la vitrine de la jeunesse malienne, qui était à l'époque l'AEM, l'histoire de cette association-là, qui malheureusement n'existe plus. Alors, monsieur l'écrivain et président du parti, quel regard, qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui la disparition de l'AEM, qui était vraiment une association vitrine de la jeunesse malienne ? Est-ce que cette association n'a pas su jouer son rôle ? C'est pour cela qu'elle n'existe plus ? Elle a été un désart de ses missions historiques ou quoi ? Avant de répondre à cette question, le livre est intitulé « Jeunesse et leadership ». De quelle jeunesse parlez-vous dans ce livre en termes de temporalité ? Je vous remercie. Je décris les différentes péripéties par lesquelles la jeunesse a été définie. Quand on va au niveau des Nations Unies, on va parler de 15 à 24 ans. Je veux parler du temps. Vous vous situez à travers quel régime ? C'est de, on va dire, de 90 à 2020. D'accord. Vraiment, ce que j'en sais, ce que j'ai vu, et je me suis fait… Ce qui est déjà critiquable, parce qu'avant ça, il y a eu d'autres jeunes. Absolument. Il a pris un repère, c'est ça ? Ce que j'en sais, c'est comme ça. C'est important. Son expérience. Quelque part même, on peut dire que c'est une autobiographie. Il y a beaucoup de choses qui ont influencé l'écriture de ces lieux. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, j'ai voulu écrire mes convictions du bout en bout. D'ailleurs, j'ai enlevé beaucoup de parties qui ne me paraissent plus dans ces lieux, parce que ça a changé, comme vous l'avez dit, on a archivé. Parce que j'ai vu l'histoire se déformer avant qu'on meure. À moins de 30 ans, certains ont dit, on a entendu, et pas de moindre, que c'était des fous et des badeaux. C'est clair. Vous faites allusion au premier ministre de la déclaration du premier ministre de la Goulin ? Bien sûr, le président du parti M.Père l'a dit que c'était des fous. C'est pourquoi vous allez trouver… C'est des fous, parce qu'il faut être clair, c'était des fous et des débats qu'on a tués, et non pas des martyrs, qui sont enterrés au carré des martyrs. Vous allez trouver dans ces livres… Oui, une liste, je l'ai vu, plus de 70. ...es qualités. Vous allez trouver dans ces livres… Ce qui m'amène à vous demander… Quelle est la différence entre… La question de Chaléa, de Keïta, ne pas répondu. Allez-y. Donc, je me suis dit, c'est bon aussi qu'on parle de leadership. Parce que quand on parle de la vie de groupe, il faut savoir, C'est quoi, les leaders ? Qui peut mener ? Voilà. Donc, donner une définition, mais aussi, j'ai écrit dans ce livre ce que j'ai appelé l'hymne du leader. L'hymne du leader, c'est quelqu'un qui s'est encaissé. Et j'ai… Oui, mais nous avons vu tout ça, nous l'avons lu. Mais selon vous, est-ce que c'est parce que toutes ces qualités ont manqué que la vitrine de la jeunesse malienne de l'époque, dont beaucoup de jeunes s'inspiraient à l'époque pour être réellement des leaders, c'était l'AEM, n'a pas survécu à l'histoire ? Je regrette déjà la dissolution de l'AEM, parce que l'AEM et son bureau de coordination dissous sont les clichés froids de la société malienne d'aujourd'hui. Tout ce qu'on peut réprocher à l'AEM, on peut réprocher à la société malienne. À la société malienne. Ah bon ? Absolument. Y compris à l'armée ? Y compris à l'armée, y compris au gouvernement, y compris au parti politique que nous vivons, que nous animons aujourd'hui, il faut être clair. Et moi, j'ai eu la chance de connaître le visage des différents secrétaires généraux de l'AEM le 27 octobre. J'entends Siriman, j'entends Ossou. C'est le 27 octobre quand on nous invite, que je vais à l'Acropole, que je découvre le visage. Après ça, avant ça, je ne les connais pas. Mais depuis le temps, ATT, IBK, la transition, les autorités connaissent les leaders, les premiers responsables de l'AEM. Ils sont biberonnés par les différents responsables des différents régimes, y compris pendant cette transition. Il y a eu deux congrès de l'AEM pendant cette transition. Et quand il y a eu la dissolution, et quand il y a eu ce malheureux, ce tragique incident qui s'est soldé par le décès des jeunes étudiants, j'ai cherché à rencontrer les ministres en tant que président du CERES, le cercle de réflexion et de solidarité des anciens de l'AEM. J'ai cherché à rencontrer les deux ministres de l'éducation et le ministre de l'administration. C'était pour expliquer, est-ce qu'à coup de dissolution, ça va être la solution ? Mais nous avons été reçus le lendemain de la dissolution. J'ai donné les explications avec le ministre de l'administration territoriale. Il dit, moi je me considère comme un porteur des solutions. J'ai participé aux trois derniers anniversaires de l'AEM à l'Agropole. Et le dernier anniversaire, qu'est-ce qui a été dit ? On nous a dit, l'AEM se positionne pour le bannissement de la violence sur toute sa forme. Deuxièmement, ils ont fait des prix pour les plus méritants. Les premières, les différentes filières ont été primées à ma présence. Ils ont donné des motos. Oui, mais dans la pratique, qu'est-ce qui s'est passé ? Avant, c'est le camarade Issa Mariko qui était le président du CERES avant moi. Ils avaient envoyé une délégation qui était dirigée par Opé Liberté et qui ont travaillé à justement... Oui, mais qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous pour que l'AEM soit un contre-exemple et non pas un exemple pour la jeunesse ? Vous ne le reprochez rien à la première. Voilà, absolument. Et puis quand vous dites aussi qu'ils sont biberonnés par le pouvoir, par les pouvoirs, par les régimes, il faut nuancer. Je pense qu'ils sont biberonnés aussi par les oppositions. Peut-être pas que tous les lignes, mais c'est clair. Il y a une tendance. Toutes les tendances sont là-là. Puisque j'ai lu les livres, je l'ai vu, effectivement, il y a une tendance. à vouloir responsabiliser les pouvoirs et de laisser de côté les oppositions. Les oppositions, alors que les oppositions aussi avaient noyauté. Ils avaient noyauté l'AEM à leur temps et tout le monde le sait. Ça a été vraiment un terrain de lutte, une arène de confrontation entre les différentes tendances politiques. Moi, dans ma conception, j'ai toujours l'habitude de dire quand on donne la responsabilité à un jeune qui est déjà un secrétaire général de l'AEM, on n'a pas à prendre une télécommande pour lui dire « faites ceci, faites cela ». C'est ma conception. Mais ce n'est pas la conception de certains qui veulent être consultés sur tout, y compris certains anciens responsables de l'AEM, avec l'égalité des divergences, justement, par rapport à ça. Moi, j'estime que quand nous nous engageons au niveau de l'AEM, on n'a pas été derrière nous pour dire « faites ceci, faites cela ». Si c'est notre vie, vous l'avez vu dans les livres, si c'est les intérêts de l'école manuel, c'est l'intérêt de l'école manuel. Oui, mais docteur Soumar, est-ce qu'une telle AEM avait sa raison d'être ? Une AEM télécommandée par les différentes tendances du pays, est-ce que cette AEM avait sa raison d'être ? Vous savez, quand il y a les organisations de jeunesse, les responsables du pays, les leaders politiques veulent toujours avoir un effet. AEM, c'est un naturel, ça ça existe partout. Mais par contre, c'est aux responsables de résister. Vous avez dû lire l'existence du marge, les mouvements de réflexion et d'action pour le développement. Sous Alpha, nous, quand on organisait des marches, les vidéos doivent exister, les gens disent « mais aucun parti politique ne peut faire ça ». Et pourtant, moi, je venais à 500 mètres d'ici, 5 kilomètres au canal, j'écrivais tous les mois de décembre tous les programmes d'activité du marge, je faisais valider et la fondation Frédéric Schébert finançait, terminait. Il n'y avait aucun nom politique derrière. D'accord, allez-y. Monsieur Soumar, vous parlez de jeunesse. Sinon, il est docteur. Docteur Soumar. C'est mon camarade. C'est le camarade. De toute façon, il est monsieur. Oui, c'est vrai. Donc, votre livre intitulé « Jeunesse et leadership ». Maintenant, je voudrais savoir, selon vous, quelle est la différence entre le leadership, le héros et le martyr ? Parce que vous parlez des martyrs aussi dans les livres. Quelle différence faites-vous entre le leadership, le leader, le héros et le martyr ? Le leader, c'est quelqu'un qui est capable de conduire un groupe d'individus pour amener pour l'atteinte d'un objectif ou d'un objectif. C'est ça, le leader. Le héros, par exemple, en 91, on va dire que le héros, c'était Omar Mariko. La définition. Le héros, c'est quelqu'un qui sort du lot et qui est le premier porte-flambeau d'une réussite ou d'une victoire. Ou d'une victoire. C'est clair. Maintenant, le troisième héros. Le martyr. Le martyr, c'est bien entendu quelqu'un qui est arrivé au sacrifice suprême pour une cause pour laquelle il s'était engagé de son vivant. Il peut être aussi une victime sans être forcément engagé. Par exemple, au 26 mars, une vendeuse ambulante qui, en passant, il y a une balle perdue qui l'a touchée. C'est un martyr. Mais n'est pas... Au Sahel Vert. Voilà, au Sahel Vert. Des gens qu'on a calcinés. On a calcinés, on a fait exprès de les enfermer, de les enfermer dedans, de mettre le feu dedans. Et c'est des martyrs aussi. Est-ce que ce n'est pas... Quand Shogel dit que ce sont des fous et des choses, il ne fait pas lésion à des gens comme ça ? Le Redupe l'a précisé. Nous, Konate, qui a été cherché chez lui à la maison, quand il a voulu faire un attiré d'ici. Pourtant, il a été étudiant à l'HP. Alors, est-ce que c'était un fou ? Est-ce que c'était un badeau ? Est-ce... Voilà. Allez-y, Keïda. Oui, on reste toujours dans le livre, puisque vous l'avez consacré beaucoup plus à l'AEM. Et comme je l'ai dit, docteur, vous avez tendance à toujours vouloir faire porter la responsabilité au pouvoir en place. Et on a comme l'impression que vous avez aussi une tendance là-dedans. Parce que quand le livre est préfacé par un certain Moussa Bala... Bala, j'ai quitté. C'est pas un certain. Pourquoi pas un certain ? C'est l'ancien ministre. Un grand... Un grand militant. Quand on dit un certain, ça a son sens. Bon, souvent c'est préjouatif. Non, non, ça ne l'est pas. Ça a son sens qui était proche du SNID. Du parrainant. Du parrainant. Et dans le même livre, on vous entend dire que l'élément déclencheur de l'AEM comme étant vecteur des intérêts partisans venait de ce que vous savez, de la présence de l'AEM au CTSP. C'est comme ça que vous l'avez décrit. Et que vous dites que les autres tendances qui étaient contre n'étaient pas sur le bon côté parce qu'il fallait que l'AEM soit au CTSP. Qu'est-ce que cela a apporté la présence de l'AEM au CTSP ? Qu'est-ce que cela a apporté à la jeunesse malienne ? Si on voit comment l'AEM s'est terminé et comment l'école même en général et ce que vous appelez par ailleurs même rigidité, intransigeance de l'AEM et autres, qu'est-ce qu'on a tiré là-dedans comme bénéfice dans le cadre des intérêts bien compris de l'école malienne et de la jeunesse ? En quelque sorte, tu demandes le bilan. C'est tendance. C'est ce que je vais vous dire d'abord, en 90-90-91, moi j'étais militant de l'AEM, militant du CENI et militant de l'AEM. C'est des associations. C'est des associations. Je n'ai jamais partagé milité dans l'AEM, parti politique, encore moins du CENI, parti politique. Parce que j'estimais qu'on avait mieux à avoir quand il y avait une ouverture de tout le monde. Je n'étais pas quelqu'un qui voulait militer dans l'UNGM. Mais j'en voulais en aucun cas l'UNGM. À l'époque, tous les jeunes consciencieux étaient soit ADMA-association, soit SNI d'association. Tous les jeunes consciencieux. On vient les deux à la fois. Quand il y avait les militants de l'ADMA, on partait quand il y avait les militants. Moi je faisais l'ADMA-association. Donc pour dire que c'était important pour nous qu'il y ait cette ouverture. Maintenant, je l'ai dit que l'AML est le cliché froid de la société malienne aujourd'hui. Est-ce que quand il y a un vol dans une entreprise, on va fermer l'entreprise ? Est-ce que quand il y a des banditismes au niveau d'un commissariat de police, on va fermer ? Est-ce que quand on trouve un voleur dans un gouvernement, on va dire que le gouvernement n'existe plus ? Est-ce que si à l'Assemblée nationale... Non, ça on l'a rappelé. Oui, on l'a rappelé parce qu'il y a même le choc beret rouge, beret vert, mais on n'a pas dit souvent pour ça. On l'avait dit sur ce plan. On l'avait souvent dit. Maintenant, c'est pour ce qui est à question de la participation de l'AM dans le CTSP. Je rappelle, et vous le savez, le CTSP était l'organe législatif et les membres de l'organe législatif de l'époque de 1991, j'ai fait exprès de le rappeler, étaient énumérés, réénumérés à 75 000 francs par mois. Oui, on l'aissait. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu deux tendances. C'est trois. Oui, il ne faut pas que... Est-ce que l'histoire n'a pas donné la tendance, n'a pas donné raison à la tendance des gens qui ne voulaient pas de la présence de l'AEM au CTSP ? Puisqu'on a comme l'impression que c'est le virus par lequel la politisation est rentrée dans cette association et dans l'école même. Avec le recul. Oui, avec le recul. Oui, c'est clair. Mais à l'époque, le pouvoir qui est tombé la dictature, c'est l'AEM. Le pouvoir même devait quelque part revenir à l'AEM. C'est pourquoi certains pensaient que l'AEM avait sa place au CTSP. Chahana, allez-y. S'il te plaît, Chahana, laisse l'auteur du livre répondre de ce qu'il a fait. de se défendre de ce réalisme. De lire. Après, que, après la participation de l'AEM au CTSP et que nos trois camarades Oumaru Dukou, Oumaru Numba, Kassou Numbari, ont démissionné pour soi-disant les dirigismes du bureau de coordination. Après, étaient ceux qui étaient les promoteurs du FIGER, le Front de la Jeunesse Indépendante et Révolutionnaire, qui, après, ma sœur, ce n'est plus l'école. Ce n'est plus l'école. Non, ils arrivent. Ils le font en dehors de l'école. Je suis désolé. Pourquoi ? Ça ne se faisait pas. Ils les connaissaient bien. Et c'est des bons amis. Les animateurs du Front de la Jeunesse Indépendante et Révolutionnaire venaient toujours dans tous les comités directeurs avec les slogans communistes. Je rappelle, en 1993, le congrès qui a voulu être... Ça, c'est l'exemple qui vous avez... Non, M. Sommari, non, s'il vous plaît. Non, je veux lui rappeler un autre exemple. Je veux lui rappeler un autre exemple. Non, c'est le récent. Moi aussi, je vous dis un autre fait. Ce que vous ne savez pas, c'est que moi aussi, j'étais de l'AEM. J'ai représenté l'AEM personnellement à la Conférence nationale. L'AEM de Gaou à la Conférence nationale. Et à la Conférence nationale... C'était pas un forum... Écoutez, non, à la Conférence nationale déjà en 1991, les délégués de l'AEM étaient réunis dans des réunions conduites par un certain... Chana n'aime pas ce mot-là, un certain Hamili Diabaté. Pour qu'on vote pour les 36 ans de Maître Moundaratal. Donc, quelque part, en réalité, c'est de bonnes guerres, ces luttes-là. Donc, ça, c'est pas le fait que des FSJR et autres existent. Ce ne sont pas des trucs pour le dire. Non, c'est quelque chose. Les 35 ans, oui, pour voter les 35 ans de Maître Moundaratal. Et c'était les délégués. L'ensemble des délégués de l'AEM à la Conférence nationale avaient participé, je le dis, devant tout le monde, à une réunion dirigée par Maître Moundaratal pour nous conditionner à voter pour les 35 ans de Maître Moundaratal. Vous avez voté pour les 35 ans. Non, non, on ne sait pas comment on a voté. Pour que chacun a voté en âme et en conscience. Dans tous les cas, ça a passé à... Ça a permis d'être candidat avec plusieurs candidats. C'est le peuple malien attacher. Mais je disais que plus tard, le congrès 93 où le régime a voulu organiser le congrès de l'AEM à sa place pour mettre de côté sa ramona. On sait, ça a fait partie des éléments aussi qui ont entraîné la violence. et j'ai décrit dans les lits, vous avez dû lire... Le saccage de l'Assemblée. Comment ça a été fait. Donc, pour dire qu'il y a cet appétit-là des dirigeants à vouloir noyauter... S'accaparer même de l'AEM. C'est normal. Des dirigeants, je suis d'accord, mais pas des régimes seulement. Fais-le en sorte que l'invité est dans le corolle. Par exemple, le régime d'aujourd'hui, c'est le régime de la transition. Aujourd'hui, il y a l'autre association, le Conseil national de la jeunesse qu'on est en train de détricoter. Qui n'a plus de tête. Vous avez passé par là aussi. Je suis passé par là. Je suis le président actuellement du CERES, c'est-à-dire le CERES réflexion de solidité des anciens. Mais je suis aussi le président des anciens du Conseil national de la jeunesse du Mali. Je sais à quel prix on a mis cette structure en place. Aujourd'hui, on a coupé la tête, mais les démembrements, on les utilise. Pourquoi ? Parce qu'on veut maîtriser, on veut monopoliser. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est un phénomène qui est connu de longue date. Sans vouloir dédouaner aussi l'AEM, en réalité, il y a eu des bords roms. Moi, il y a deux ans, au 32e anniversaire de l'AEM, j'ai dit, devant les secrétiens et tous les membres qui étaient présents, j'ai dit, qui, en dehors du président des anciens de l'AEM, pour vous dire que la violence doit être dehors, pour vous dire qu'il faut qu'il y ait de l'exemplarité dans la gestion de l'AEM ? D'accord ? Allez-y, Chana. Donc, c'est clair que nous, on travaille justement à ce qu'il y ait des bonnes pratiques et la nature et un horaire de vide. Pour remonter les problèmes des élèves et étudiants aujourd'hui, il va falloir passer par une organisation. Sinon, le vide va exister. D'accord. Abdraman avait posé une question qui, de mon point de vue, n'a pas été bien répondue. Il voulait dire quelque part, il vous demande le bilan de l'AEM. L'AEM de 90. Aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ? L'AEM de 90, on sait que cet AEM-là, qu'on le verrait ou pas, a des tarts congénitales. Parce qu'il est né dans une situation, dans un contexte très claire. L'AEM a été divisé entre les deux forces politiques en présence, l'AEM et le sunnite, qu'on le veut ou pas, c'est la réalité. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Maintenant, en dehors de ces jeux partisans, il y a quand même une réalité qui est là, les revendications, ce qui guide les élèves et étudiants du Mali. Je rappelle que quand l'AEM est-ce que vous pouvez nous rappeler les revendications principales et les douleurs et les résultats et les résultats. Bien sûr. Après la création de l'AEM, il y a eu les cas et les douleurs dans lesquels il a été compilé les problèmes qui se trouvaient dans les facultés et dans les écoles. Quels étaient les problèmes à l'époque et quelles étaient les solutions apportées ? Manque de structure et... C'est un numérat dans le livre. la bourse qui était à 15 000 francs, l'absence de facultés dans les régions, l'insuffisance de dortoirs et des cours de 8 heures qui font la fin sans pouvoir manger la qualité des enseignants. La seule augmentation de bourse de l'histoire de l'École Malienne a été obtenue suite à la lutte de l'AIM. Et en 90-91, il y avait peut-être 7 licisées. Qui a été vite annihilé, il faut le revoir, tu parles par le... Par la dévaluation du franc CFA. La dévaluation du franc CFA a été annihilé. Non, mais j'ai dit que ça a été annihilé. C'est clair. Il n'est même pas diversifié. C'est-à-dire que le coût de la vie depuis 91, c'était les 26 250, on majeure tous les jours le salaire des fonctionnaires, ça augmente, on la date, mais les élèves et étudiants sont au même niveau depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Parce que ça ne m'a pas aidé, il n'y a pas eu d'autres... d'autres... Augmentation, mochuration. de cette bourse. À côté de ça, on a demandé des enseignants de qualité et les crédits universitaires. Les infrastructures. Les infrastructures. Je le disais tout de suite au niveau des lycées, il y avait cinq lycées à Bamako. Terminé. Aujourd'hui, on en a combien ? On en a combien ? D'accord. Donc, il est important de comprendre... Il n'y avait pas de restaurants universitaires, de bibliothèques universitaires. Donc, c'était des revendications légitimes et nécessaires qui ont été mises sur la table et il y a eu la commission de bons objets qui a beaucoup oublié qui a été mise en place et les deux parties, l'AIM et le pouvoir ont convenu que quand la commission de bons offices va dire c'est possible de faire une augmentation de 10%, c'est ça, c'est 100%. C'est la veille justement de la délibération de cette commission qui fait à son nombre que le ministre de l'éducation est sorti pour dire que ce que dira la commission de bons offices n'engage plus l'État. Docteur Soumaré, Docteur Soumaré, votre livre est intitulé « Jeunesse et leadership ». Aujourd'hui, un jeune de 41 ans dirige le Mali. Qu'est-ce que vous pensez de son leadership ? Il a même déclaré qu'il était jeune au même titre s'adressant à la jeunesse. Je suis jeune au même titre que vous si je souviens toute la jeunesse qui aura échoué. Qu'est-ce que vous pensez du leadership du général d'armée à Sillé Ngoïta ? Désormais, je considère que nous sommes dans une situation de transition. Oui. Et moi, en tant qu'homme politique, je regarde cette transition. Je considère qu'avant, le coup de force qui est considéré par l'ancienne constitution, par l'actuelle constitution comme un crime imprescriptible. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ce sont les constitutionnalistes. qui a créé. Donc, l'intrusion des militaires dans le pouvoir a malheureusement été orchestrée par certains acteurs de la démocratie. C'est ça la réalité. Et les baromètres dans un régime démocratique pour sanctionner ou pour faire confiance à un régime passent par les élections et rien que par les élections. mais au sud de tout le monde, en 2020, des démocrates bontins ont appelé l'armée à son indrusion sur les terrains politiques. Maintenant, ils ont appelé ? Moi. Ah oui. Ah non. Et je vous dis, il y a eu des réunions parce qu'ils ont cautionné mais appelé. Ah non. Il y a eu des réunions publiques dans lesquelles on entendait qu'on appelait à l'armée à intervenir. Quels sont ces hommes politiques ? Par exemple ? Non, mais je ne me rappelle pas que l'homme politique a appelé l'armée à intervenir. Qui ? L'homme politique des acteurs démocratiques. Non, non. Je ne l'ai pas vu seulement. Parce qu'il faut que si vous en avez connaissance, dites-le parce que moi, je ne l'ai pas vu. Ah si, il y a eu des réunions ? Non, je pense que tous ont été même surpris par l'intervention de l'armée et après... Comment surpris ? Ils ont créé les conditions et ils ont été surpris. Non, non. Ils ont créé les conditions mais ils ont été surpris. Non, non. Ah mais c'est clair. Non. C'était logique. Non, je ne pensais pas. Je ne pensais pas. Allez-y. C'est logique. La conduite actuelle de la transition où un chef de parti se retrouve à la tête du gouvernement qui considère qu'il y a des Maliens qui ne doivent pas voir au chapitre, qui ne doivent même pas supporter qui sont des mauvaises graines. Soumarin, vous ne voulez pas répondre à ma question à Vizéronoie ? Je parle du général d'armée Assime Ngoïta qui est jeune. Qu'est-ce que vous pensez de son leadership ? Est-ce qu'il a l'impression qu'il a reçu à faire adhérer si on ne plaît dans lui ? Oui, oui. Mais on constate quand même qu'il a reçu à faire adhérer beaucoup de Maliens à sa cause. Je n'ai pas à juger quel baromètre vous dites sur le président de la transition Assime Ngoïta sur sa qualité de leadership en tant que président de la transition. Parce que moi, démocrate convaincu, considère que la transition devrait durer 18 mois et ça devrait rester limité là. Ça, c'est ma conviction. Et moi, en tant que leader, je suis convaincu que si je promets que je vais organiser les élections en 10 mois, je vais en 10 ans 10 mois. Oui, mais comment voyez-vous l'avenir de la jeunesse avec l'orientation de la transition ? Ça, tu vas redresser le micro, certainement. Comment voyez-vous l'avenir de la jeunesse avec l'orientation actuelle de la transition ? Son impact sur l'avenir de la jeunesse ? Qu'est-ce que vous voyez ? Moi, en tant qu'acteur ou ancien acteur de la jeunesse malienne, je considère qu'aujourd'hui, toutes les structures, toutes les structures qui sont en train d'être détricotées, l'AIM, c'est fini, le conseil national de la jeunesse, on ne sait pas comment ça s'organise, je considère que cela ne devrait pas être. Donc, dans ce contexte, je considère que la vie associative emprunt un coup. Et je considère aussi que les libertés démocratiques, les droits de l'homme, les droits humains, acquis des hautes luttes au prix du sacrifice ultime pour certains jeunes des hommes de notre pays, sont devenus aujourd'hui des nouvelles revendications parce qu'on en manque. À ce moment où je vous parle, je considère que mes camarades qui sont à Keniroba, qui sont à Diwila et qui sont à Koulikoro sont là-bas justement pour leur opinion parce que je suis convaincu que ces camarades-là n'étaient dans aucun complot. J'en suis convaincu, j'ai l'ordre du jour, j'ai les documents, il n'y a rien d'atteinte à la sécurité de l'État. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Ça a une affaire judiciaire quand même. Qu'est-ce que vous en savez ? Je suis un des acteurs signataires... Vous n'êtes pas dans les secrets de l'instruction, certainement. Moi, je suis un des acteurs signataires de l'appel du 31 mars. Mais vous n'étiez pas à la réunion, docteur Soumarie. Vous en êtes avec moi. Je n'étais pas à la réunion pour des raisons que j'ai évoquées et j'ai écrit. Est-ce que c'est pas par peur ? Elle ne savait pas ce qu'il allait se dérouler là-bas. Laisse-moi prendre ma question. Je dis, est-ce que c'est pas par peur ? Parce que beaucoup déjà étaient attendus et ils n'étaient pas au rendez-vous. Et je vais vous dire qu'après la suspension, toutes les réunions de l'appel du 31 mars qui ont été tenues jusqu'à la réunion où les camarades ont été arrêtés, se sont tenues au siège de l'AFD que je dirige. Je le dis bien, je le maintiens, c'est vérifiable. Toutes les réunions, sans exception. J'ai évoqué les raisons pour lesquelles... Donc on doit vous arrêter à même titre que les autres si on suit la logique parce que vous aussi, vous avez freiné à ce décret présidentiel. Sachez, quand il y a un décret, quand on n'a pas expliqué et explicité ce que ça veut dire interdiction des activités politiques. Et après avoir entendu des juristes qui nous ont dit que les domaines privés c'est le domicile et c'est le siège et que les réunions ne faisaient pas partie. Et que les réunions ne faisaient pas partie. Donc, moi j'ai estimé qu'on fasse ces réunies. D'accord. S'il vous plaît, M. Smaré, ce que vous dites, à cette époque, à la réunion, ça s'entend, ça s'entend ce que vous dites. Mais force est de reconnaître que tout ce que le pouvoir actuel fait, dans une certaine mesure, repose sur le soutien quand même d'une certaine jeunesse dite panafricaine. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est clair, c'est eux qui ont contribué à l'avènement de ce pouvoir-là, vous dites, et qui continuent encore à soutenir. Ça repose sur une certaine jeunesse quand même. Est-ce qu'il n'y a pas une division déjà des jeunesses, de la jeunesse malienne par rapport à ça ? Ceux qui sont pour, tel que je veux dire, les préceptes démocratiques, les libertés et les droits, les droits, et ceux qui en réalité mettent en avant une certaine affirmation de l'Afrique et de l'homme africain. Vous savez, moi j'ai l'habitude parfois d'emprunter les escaliers, de respecter comment les choses se passent que de passer par l'ascenseur. Je vais dire par là que ceux-là qui se revendiquent pan-africains ne sont pas ceux-là qui sont les plus exemplaires. Je commence par Franklin qui a un vieux qui depuis 50 ans est au pouvoir dans son pays. Nathalie... un pan-africain n'a pas de pays son pays c'est l'Afrique. Faites allusion à son origine capronnée et faites partie de l'Afrique. Commençons par cultiver dans notre champ d'abord avant d'aller labourer les gens des autres. Nathalie qui ne s'est pas gêné de dire qu'elle soutient le pouvoir qui est sur place depuis 50 ans. Et ce sont ces personnes qui doivent venir nous donner la leçon dans notre pays. Moi j'ai dépassé la question du pan-africain et moi je suis un universaliste. Je suis un pur produit de l'universalisme. Quand je vais en Europe pour mes formations je ne me sens pas regarder avec... Vous êtes mondialiste. Moi je suis universaliste. D'ailleurs je le dis. Et mondialiste ? Ah bien sûr. Ce n'est pas l'alter mondialiste mais ça c'est notre affaire. Moi j'estime qu'aucune culture ne doit écraser notre culture. Chaque culture doit apporter sa part de contribution à la culture de l'universal. Le rendez-vous de données de recevoir. Absolument. comme disait c'est moi. Et l'acceptation de l'autre est le fondement de toute paix et de toute culture de la paix. D'accord. Il est important que ça... Allez-y. Oui. docteur Moribosomare, vous êtes un acteur politique. Vos camarades copie de la paix copie de la paix en prison depuis bientôt quatre mois et vous ne faites rien. À peine des déclarations, vous observez, vous êtes dans la... Pas la résilience mais la résignation j'allais dire. Pourquoi vous continuez à vous résigner par rapport à cette situation ? Et pour apporter de l'eau à son moulin, dans le livre, vous dites cela. Si aux premières difficultés, les leaders baissent vite les bras, l'association peut disparaître. Absolument. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes en train aussi de disparaître parce que vous avez baissé les bras devant laisser discuter ? Et moi, ça me faisait un mois, j'étais en Europe et j'étais aux Etats-Unis. Avant mon départ, j'ai participé à des réunions où on prépare, où on a privilégié et d'ailleurs, avec beaucoup la demande, même des principaux concernés qui sont détenus, de privilégier la médiation. De privilégier la médiation. Et j'estime que c'était une sage décision. Parce que quand les gens se réunissent dans une condition de semi-clandestinité, on peut croire à des choses. Sauf que il y avait deux documents qui devraient être étudiés, améliorés, toilettés et adoptés. Le règlement intérieur et les plans d'action. Donc, des bonnes fois, on a dit... Un plan d'action, ce n'est pas un plan de déstabilisation. Non, les plans d'action et le contenu existent. Il n'y a rien de déstabilisation. D'ailleurs, l'objectif, c'était de dire que les autorités ont décidé d'aller vers les élections présidentielles pour mettre fin à la transition. donc travaillant à les aider justement à aller vers cette élection. C'était ça. Donc, il ne s'agit pas de voir quelles actions ont mené les rencontres avec les autorités de la transition pour justement accompagner cela. Donc, je suis convaincu et nous étions convaincus qu'au vu de ces documents, de ces deux documents, les juges auraient pu dire, bon, on avait cru, mais aujourd'hui, les faits sont là. Il n'y a pas... Vous mettez à la place du juge. On était convaincus de la non-culpabilité de nos camarades. Et d'ailleurs, les juges... Ils sont présumés. Ils sont présumés aussi. C'est innocent. C'est innocent. Donc, les juges ont ordonné leur libération. Destruction. Les juges d'instruction. Voilà. Mais, il y a eu... Opposition. Opposition. Mais nous pensons que ce serait bien qu'il y ait ces dialogues au même moment où les premiers ministres... Venez à ma question et répondez. Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi cette résolution ? Je pense que vous, vous ne faites rien pour la libération. Mais il a répondu. Il a dit qu'il a privilégié les dialogues. Il a privilégié les dialogues. Maintenant, ou en chômage, ou en chômage, par rapport à ce dialogue, si vous avez dit. Depuis mon retour, je n'ai pas participé à des réunions. C'est la preuve que vous avez décélébré. Non, je suis arrivé il y a juste une semaine. Donc, ce qui est clair, dans les jours à venir, les responsables de 31 mars, de l'appel du 31 mars, vont s'exprimer très probablement devant la presse pour faire comprendre ce qui se passe. Et entre-temps, avant le moment de voyage, on a fait deux tours dans les trois prisons. Et il y a quelque chose qui m'avait choqué moi personnellement lors du premier tour. Quand on est parti à la prison de Dieu, on a trouvé qu'il y avait des camarades qu'on enfermait de 17h au lendemain 9. Et que leur nuit commence à 17h. Ah oui. De 17h au lendemain 9. C'était un traitement spécial ? Je ne sais pas. Moi, j'estime que pour des présumés innocents, ce n'était pas à leur place. Et quand je suis venu, je suis parti voir le président Agibou Bouaré pour l'expliquer. cela. Et je continue à travailler avec le cabaret pour amplifier cette médiation qui nous a amenés vers les leaders religieux qu'on a démarchés pour expliquer qu'il n'y a rien de déstabilisant dans cette réunion et qu'il fallait aujourd'hui apaiser. Et au moment où le premier ministre Yusuf Maïga est chargé de rédiger un pacte ou une charte pour la paix et la réconciliation. Donc, au nom de cette charte, aujourd'hui, on peut élargir, affranchir nos camarades encore qui sont en prison de plus de trois mois. Docteur Soumarès, est-ce qu'aujourd'hui, les perspectives sont bonnes pour leur libération ? Moi, je pense, selon les informations que j'ai eues avant mon déplacement et après mon retour, que certainement, les autorités de la transition sont convaincues, certainement, qui n'avaient rien de complotiste, de méchant, de ceci, c'est-là, dans cet éleum, et je suis convaincu et j'espère ne pas me tromper que mes camarades vont recouvrir leur liberté et retourner autour de leur famille. en tant que médecin, en tant que médecin, je sais que pour certains qui sont dans des régimes sociaux, qui sont sous traitement, aujourd'hui, leur place, à mon avis, ce n'est pas en prison. Allez-y, Kaita. Monsieur Soumarès, on entend de plus en plus un certain mot d'ordre qui, même au niveau du dialogue des années, avaient prospéré, comme quoi ils font un rajeunissement de la classe politique et même du pouvoir. Est-ce que vous pensez que vous adhérez à cette chose-là et qu'est-ce qui fait qu'en réalité, la jeunesse, pendant si longtemps, avait vraiment manqué à ses rendez-vous d'être devant de la scène dans la gestion du pouvoir ? Selon vous, quels sont les facteurs qui ont empêché ? Puisqu'avant, bien avant, on le sait, beaucoup en Afrique et même au Mali, certains sont arrivés au pouvoir très jeunes. Aujourd'hui, la jeunesse a de plus en plus de la peine à se frayer un chemin vers le sommet. Quels sont les facteurs qui ont joué à ça ? Et est-ce que vous pensez qu'en réalité, il faut ce rajeunissement ? Et par ailleurs, est-ce que vous pensez qu'il faut forcément un leader jeune pour porter les problèmes et les revendications de la jeunesse ? Vous savez, je vais faire un petit rappel des années 2002. Moi, j'ai fait partie des premiers, je dis bien des premiers, en 1996, dans les démarchés, le président a été à se présenter aux élections aux élections de 2002. Quand le président a été père à son nom et est arrivé au pouvoir. Et pourquoi pas en 1997 ? Pourquoi en 2002 ? Parce que, j'estimais et on estimait qu'il était plus élicat qu'il laisse le président alpha faire ces démarches. Et à 2002, quand il est arrivé au pouvoir, dans l'animation du mart que je présidais, on a fait une évaluation de la représentativité des jeunes dans les instances des décisions, que ce soit nominative ou législative, élective. Qu'est-ce qu'on a constaté ? Il y avait 6% des jeunes dans les instances des décisions. Et on l'a fait. Nous avons rencontré l'essentiel des partis politiques pour qu'on puisse positionner les jeunes en position élective. Quels étaient les problèmes ? On avait constaté que quand on doit établir les listes au niveau du Séné, au niveau de la démarche du Séné, premier sur la liste, 5 millions, 20 millions. Mais comment les jeunes qui viennent finir ses yeux devront voir ? Alors, il faut changer. Peut-être qu'il y a une volonté politique qui a manqué puisque pour les femmes, ça a été la liste de la liste. Ça, c'est une mauvaise pratique. Ce n'est pas une loi qui a initié une pratique. Le régime défunt avait fait de la place à la jeunesse. Voilà. J'arrive. Maintenant, le président a été le plus porté par la jeunesse malienne au pouvoir. Et pourtant, il y avait 6%, même dans le gouvernement. Mais, sous Ibeka, je vous dis, moi, j'étais contre un candidat aux élections présidentielles. 2012-13. 2013, c'était Maudimo CDB. OK ? Donc, il n'était pas ennemi. Mais, il faut reconnaître que c'est le président Ibeka qui a le plus fait la promotion de la jeunesse, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale. Mieux. Le président de l'Assemblée nationale lors de sa chute. Oui, mais, quels sont les facteurs ? Pourquoi ? Pourquoi les Jeunesse avaient des problèmes de représentation ? Selon vous, qu'est-ce qui a amené ça ? C'est une question de volonté politique parce qu'il a bloqué de volonté politique. pour se faire de la place à la tête de liste, il faut de l'argent et les jeunes, par définition, sont peu... sont démunis. Démunis. Il y a la problématique de la compétence aussi. Ça en a pour votre dernière question. Permettez-moi de dire aussi que la question de dire « Bon, il faut remplacer tous les jeunes, tous les vieux par les jeunes. » C'est pas moi, ma vision. Pour moi, il faut prendre les meilleurs. Moi, j'ai vécu avec des vieux. Je préfère militer avec un allure non-dialo qu'avec certains jeunes. C'est plus clair. C'est plus clair. Moi, je préfère que tu vies. Non, qui portent même les intérêts de la jeunesse. Qui portent les intérêts de la jeunesse. Et qui sont exemplaires. Il ne s'agit pas juste d'être jeune pour être partagé parce qu'on est jeune. Le Sopi au Sénégal, c'était « what ? » Ça en a pour un autre question. Allez-y. Oui, M. Soumari. Bon, beaucoup de gens sont optimistes quant à la tenue des élections, de l'élection présidentielle en 2025 parce que simplement au niveau du budget 2025, il y a une inscription budgétaire relative à la présidentielle. Est-ce que vous êtes prêts, pour être dans le starting bloc ? Deux, éventuellement, si vous n'êtes pas candidat, est-ce que vous serez disponible à soutenir une éventuelle candidature d'Assim Weta qui se précise ? Qui se précise, mais avec son grade de général ? Quels sont les indices ? Je commence par la fin. J'estime que en l'État et les textes, les différentes constitutions qui régissent la transition et la charte de la transition sont très claires là-dessus que le président de la transition, les responsables de la transition ne peuvent pas être candidats. Vous dites que les constitutions sont claires, les constitutions disent que le président de la transition ne peuvent pas être candidats. C'est la charte. est en vigueur. C'est ce que j'ai appris de constitutionnaliste. Pour le premier aspect de votre question, moi, je ne m'interdis rien. Je suis rentré dans la politique pour chercher à conquérir le pouvoir et à l'exercer. J'appartiens à un parti et ce parti appartient à une alliance. Et on a convenu dans cette alliance que les moments venus cette alliance va désigner son représentant. Et cette alliance est formée d'une vingtaine de partis politiques. Et certainement, la base de cette alliance va s'élargir. Si cette alliance décide que c'est M. Chana Takiu qui est le candidat, je serai derrière lui. Ou c'est M. Tchaman Hubert Koulibaly. Si c'est M. Tchaman Hubert Koulibaly. Sauf celui qui a interdit quand même d'être candidat. Je sais. Si l'alliance désigne quelqu'un qui est interdit comme Asimie, est-ce que vous allez... Parce qu'il ne sera pas qualifié quand même, quand même, il ne sera pas qualifié pour être sur la liste quand l'alliance va décider. Pour lui, Asimie est disqualifié et il ne peut pas être candidat. C'est ça. Quelle est-elle pour la dernière question ? La dernière question, je voudrais revenir un peu au livre. J'ai parcouru beaucoup de livres et j'ai vu que pour lui, la jeunesse représente 60% de la population. La jeunesse est aussi un enjeu pour cela, n'est-ce pas ? Mais ce que je n'ai pas vu, je n'ai pas compris dans ce livre, c'est que le clin d'œil qui n'a pas été fait à la portion de cette jeunesse la plus nombreuse qui est la jeunesse rurale, je n'ai pas entendu ce leadership de la jeunesse rurale et votre politique, votre approche par rapport à ce leadership de la jeunesse rurale, comme si en réalité le leadership n'appartient qu'à la jeunesse d'une certaine catégorie actuelle. Est-ce que cela n'est pas un facteur aussi de déconnexion, c'est-à-dire ce réflexe-là qui vous a attrapé, de déconnexion entre les jeunes leaders que vous considérez comme les jeunes leaders et la société ? Je crois que vous avez dû lire dans ce livre que j'ai décrit les différentes structures de structuration de la jeunesse. Les types d'associations. Les types d'associations, les thons villageaux et autres. Moi, je rappelle, quand j'étais le président du MART, j'ai organisé la jeunesse en milieu rural. Quel est son rôle ? Et on l'a organisé à Sikasso pour dire que j'ai travaillé. Je n'ai pas tout dit dans ce livre. Ah bon ? Je n'ai pas tout dit dans ce livre. Quand on va regarder... Le livre ne traite pas que de la jeunesse en milieu rural. Quand on va regarder les archives du MART, en tout cas, parce qu'on a organisé cet attiré avec la fondation Frérich et Berthe, certainement, vous allez trouver là-bas les conclusions de notre travail sur la jeunesse en milieu rural, mais aussi la jeunesse en milieu informel. Parce que ces jeunes qu'on voit qui n'ont pas d'entreprise, qui ne travaillent pas sur des entreprises, qui sont au bord de la route. Moi, j'ai vendu des sachets plastiques devant le grand hôtel quand j'étais jeune. J'ai apporté des trucs, des paniers d'eau, d'eau fraîche, de dinubérés là, pour aller vendre pour ma maman. Donc, je sais que la jeunesse en milieu informel aussi a son paysan d'or. moi, j'ai vendu des tickets de biais de foot devant le stade Moriboketa. On part avec Wilfrank à la fin du match. Donc, tout n'a pas été dit dans le but. Tout n'a pas été dit. Donc, pour dire que toutes ces jeunesses-là sont importantes et doivent être évaluées et même valorisées. Et c'est extrêmement important aujourd'hui que les gens comprennent que, je l'ai dit dans le but, quand on rentre dans un village, quand on rentre dans un pays et qu'on trouve que la jeunesse est couchée. Ça en dit long sur la situation de ce pays. L'avenir, ils sont bien certains. L'avenir de cette émission aussi, de ce numéro, ce numéro tire verset. Le jury va se retirer, docteur Soumare, pour procéder à la délibération. Keïta, nous sommes dans les secrets de la délibération. Bon. Pour parler du livre préfacé par votre ami et camarade Moussa Baladjakite, une très belle préface. J'ai lu qui met au firmament son camarade Soumare. À juste titre, d'ailleurs, puisque je pense que le livre certainement contient beaucoup de lacunes. Ça, c'est l'évidence. Puisque il me semble que c'est un livre qui a été écrit dans la précipitation. Beaucoup de... Je vois même dans la typographie il y a beaucoup de lacunes, mais ce n'est pas grave. Je pense que vous avez M. Soumare le mérite d'avoir osé et d'avoir commencé à écrire et de figurer parmi les écrivains de ce pays-là. Ce n'est que, je pense, un... C'est un début, un... Oui, un début. Un coup de serre. Certes pas un coup de maître tel qu'on l'aurait voulu, mais seulement il y a le mérite quand même d'exister. Il y a le mérite d'exister avec une certaine originalité de parler de quelque chose que beaucoup n'ont pas beaucoup évoqué dans les détails tels que l'histoire de l'AEM et de beaucoup de choses. On aurait pu parler peut-être de votre expérience dans la lutte contre le sida qui figure également dans ce livre-là. C'est un boy, il y a beaucoup de trucs informatifs là-dedans, donc c'est clair. Donc, cette nuance évoquée, je pense que vraiment sa prestation n'a rien à envier à sa précédente apparition devant le juge aujourd'hui, vraiment, il s'est illustré avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité par rapport aux questions posées ici et avec beaucoup de courage de dire la pensée par rapport à ses camarades qu'il n'a pas oublié, comme il n'a pas oublié aussi les martyrs de l'AEM qu'il a évoqué également, et d'autres camarades avec lesquelles il a eu à cheminer pendant les durs moments de la lutte contre le régime Moussa Traoré. Monsieur le Président, je pense qu'on n'a pas de raison de retenir notre invité d'aujourd'hui dans les liens de l'accusation. Il faut le libérer. Chacun a toute proportion gardée, nous savons que c'est votre ancien camarade, votre réquisitoire. Pas d'ancien camarade, c'est un camarade. Oui. Le reste hier comme aujourd'hui. L'AEM est dissoute. Bon, nous ne sommes pas de l'AEM, quand on est d'un certain âge aujourd'hui. Nous sommes des anciens de l'AEM. Nous sommes des anciens de l'AEM. Il n'y a plus de l'AEM. Si. Personne n'est de l'AEM, d'accord. Allez-y. Il y a l'UNEM, les anciens de l'UNEM. Alors que l'UNEM n'existe pas. Allez-y. Nous existons, que cela plaise ou pas. Nous avons marqué ce pays politiquement. nous nous sommes battus pour arracher les libertés publiques et individuelles. D'accord. Que cela plaise ou pas. Cela dit. C'est un fait, un fait historique. Un fait historique, le carré de Martirella. Cela dit, M. Barou, je pense que tu as lu le livre, un livre bien écrit, un livre gai, avec de très belles images, avec de beaux souvenirs. J'avais dit à l'entame de mon intervention que c'est un livre informatif. Vraiment, que tout... Il y a le nom de Chana. Il y a le nom de Chana. Que tout... Pourquoi je ne te demandais pas ? Que tous les jeunes qui veulent vraiment aller de l'avant, vraiment, je les invite à lire ce livre-là. D'accord. Parce que ça leur donne des perspectives, ça leur donne des idées. Même comment créer une association, les procédures, comment diriger une réunion. D'accord. Même comment créer une ONG. Comment chercher le financement. Comment faire un budget. Tout ça là, vraiment, il a apporté sa part de contribution. Soumari, aujourd'hui, c'est un véritable leader. Et il est leader et son leadership, vraiment, je pense qu'au cours de cette émission, cette émission n'a vraiment même pas permis de savoir l'étendue de son leadership. C'est grâce à lui, aujourd'hui, que les anciens de l'AM se retrouvent. C'est grâce à lui que les anciens de l'AM sont ensemble. C'est un rassembleur. Les anciens de l'AM, beaucoup sont des leaders politiques. Léon, les Nouvelles Togo, Baladja, qui étaient du Paréna, Guita, ils sont nombreux, Eric, ils sont nombreux. Et Guita, oui, Guita, 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 ça, ça, c'est vraiment un grand ami. On a beaucoup de souvenirs ensemble. Et nous n'avons plus l'État. C'est moi qui ai présidé son élection comme secrétaire-génère de l'ENA à l'époque. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est pour vous dire que c'est un vrai leader. C'est grâce à lui aujourd'hui que les anciens de l'AM se retrouvent. Les anciens de l'AM, ils sont dispersés. Ils n'ont pas les mêmes convictions aujourd'hui politiques, j'allais dire. Mais lui, il est parvenu à les rassembler, à les mettre ensemble pour leur dire « Retrouvons-nous ensemble et retrouvons ceux qui nous unis. » Donc, en plus de cela, c'est un homme extrêmement généreux. Il est extrêmement généreux. Sa clinique accueille des démunis. Il aide beaucoup ses camarades de l'AM. Monsieur le Président, un leader comme lui, un homme généreux comme lui, que des gens attendent. Est-ce qu'on peut le condamner, Monsieur le Président ? Vous avez la réponse. Ma réponse est donc que l'accusé est libérin, purement et simplement de l'accusation en espérant d'avoir l'élargissement très prochain de ses onze camarades politiques. Docteur Soumare est libéré, donc, un dernier mot. Je vais adresser me donner à l'endroit du Président de la Transition. Lui prier, l'exhorter à faire preuve de manière limitée, à faire preuve de grandeur. j'ai eu à lui dire en face qu'un ami politique m'avait dit qu'il est un grand militaire. Et ce jour-là, j'ai prié, je l'ai dit en face et j'étais accompagné par d'autres membres du cadre que j'espère et je souhaite qu'il soit un grand président. D'accord. Et je souhaite... Donc il mérite son grade de général ? Qu'il... d'Arménie. ...travail. et qu'il travaille avec son gouvernement pour que nos camarades, nos onze, qui ne sont pas à côté de leur famille depuis trois mois qui soient libérés. Trois ou quatre mois ? C'est sur... Oui, bientôt quatre mois. C'est sur cet appel que prend fin ce numéro de votre émission. Grand Jury qui recevait comme invité le docteur Modibo Soumare, homme politique malien et auteur de ses livres intitulé de jeunesse et leadership, la lutte de la jeunesse malienne. Ce que j'en sais. Merci à vous de nous avoir suivis. Klein d'oeil à tous nos téléspectateurs du côté de la région de Djoïla. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada